Présentement, on est à la ligne de montagne parce qu'au cours des dernières semaines, la situation a été particulièrement difficile pour les usagers de la ligne de montagne et les usagers de la ligne Mascouche. Il y a toutes sortes de questions qui se posent et on voulait prendre le temps avec des experts techniques de venir sur le terrain, vous expliquer la réalité des travaux et faire le point sur vos interrogations. Donc, on est sur la ligne de montagne, station Mont-Royal actuellement. On voit le chantier du REM derrière nous qui est en mobilisation progressive. On a différentes phases qui s'en viennent dans les prochains mois et dans les prochaines années qui visent à faire la transformation complète de l'antenne de montagne qui est actuellement l'antenne des EXO en train de banlieue pour la transformer de façon significative en un système de métro léger automatisé. L'antenne de montagne va devenir la colonne vertébrale du futur réseau express métropolitain. Pour l'instant, on travaille principalement les fins de semaine en préparation des prochains travaux qui sont vraiment très stratégiques dans la conversion de la ligne. On doit relocaliser les portiques caténaires qui sont derrière nous, qu'on voit, qui sont les structures en acier qui surplombent la voie et qui supportent présentement la caténaire. La caténaire, c'est le cadre d'alimentation qui permet aux trains de fonctionner, autant les trains d'EXO que les futurs trains du REM. Donc, l'idée, c'est de transposer ces portiques-là en des structures centrales pour soutenir la caténaire qui doit demeurer en service. C'est une opération qui est très délicate à faire, avec laquelle on collabore de façon extrêmement étroite avec EXO pour s'assurer que ça soit fait dans les règles de l'heure et que le service de train d'EXO puisse continuer. On est au centre d'opérations de surveillance d'EXO. C'est ici le cœur de nos activités, où est-ce qu'on prend les décisions et où est-ce qu'on surveille ce qui se passe sur notre réseau. Lorsqu'il y a une perturbation, lorsqu'il y a un problème, on a une équipe d'experts qui est ici pour trouver la meilleure solution possible pour mieux servir les clients. Depuis le 25 juin dernier, on roule maintenant en voie simple entre les gares Mont-Royal et le tunnel Mont-Royal. C'est ce segment-là, en voie unique, qui nous pose problème. Du moment qu'arrive un pépin, par exemple un bris mécanique, un client qui a un ennui de santé ou un problème d'aiguillage, on a moins de flexibilité pour opérer nos trains. Et lorsqu'on limite la flexibilité dans l'opération, on crée des délais. On doit retenir un train en amont ou en aval pour que les trains passent un à la fois dans ce corridor-là. On se rappelle que ce corridor-là est occupé par tous les trains qui passent sur la ligne de Deux-Montagnes et tous les trains qui passent sur la ligne de Mascouche. Donc, c'est un corridor extrêmement occupé. Entre aujourd'hui et 2020, on va travailler vraiment à construire les différentes parties des stations. Mais pour finaliser le projet du REM, on a vraiment besoin que, surtout dans le secteur de montagne, que le trafic soit interrompu, le trafic ferroviaire soit interrompu. Donc, en janvier 2020, il va y avoir une coupure de service entre la gare centrale et la gare du ruisseau pour permettre à l'entrepreneur responsable du projet de compléter les constructions qui doivent être fait. Tout ça va nous mener à 2022, début 2022, qui va être la mise en service de la première portion de l'antenne de montagne, qui va s'ajouter à l'antenne Rive-Sud, qui va être en fonction, elle, depuis 2021. Septembre, ça en vient, ça en vient à grands pas. L'achalandage va augmenter. Tout l'équipement qu'on a est déjà en service. Sur la ligne de montagne, il pourrait y avoir un problème de capacité. Ce qu'on suggère aux gens, quand c'est possible, prendre un train plus tôt ou prendre un train plus tard. Il y a d'autres solutions comme le métro, l'autobus, le covoiturage. D'un côté, on travaille très fort, on travaille avec nos partenaires, on cherche des solutions qui peuvent vous convenir. Soyez assurés qu'on fait tout ce qu'on peut pour donner le meilleur service possible. Alors, on le voit, la situation, elle n'est pas simple, elle est complexe, alors qu'on veut faire d'importants travaux pour implanter un tout nouveau réseau de transport collectif et maintenir en opération en même temps la ligne de montagne et Mascouche. Est-ce que la situation peut revenir à ce qu'elle était en termes de service difficilement dans le contexte de travaux aussi important? Alors, il faut penser à des solutions, il faut proposer des alternatives aux usagers et tout ça à terme, l'objectif c'est de passer à travers cette période-là de chantier très important, mais surtout de se bâtir pour le Grand Montréal un tout nouveau réseau de transport collectif.